salut j'espère que tu vas bien c'est Yann pour une petite vidéo aujourd'hui je vais tester un format un petit peu différent j'ai reçu un témoignage d'un élève qui s'appelle Joe et dont je remercie vraiment le partage d'expérience en fait il m'a fait un témoignage écrit et je vais tout simplement te le lire pour te partager un petit peu ce qu'il a vécu ça me semble intéressant ça peut être inspirant ça peut t'inspirer notamment si tu es DJ débutant ou que tu comptes te mettre au DJing prochainement donc je vais te lire son témoignage d'expérience et ensuite on va débriefer et je vais te donner quelques petites clés que je retiens de son témoignage voici le petit débrief de ma première expérience en public dès mon arrivée au pub je me suis dit que ce ne serait pas facile tout était assez mal organisé personne ne m'attendait il n'y avait que les serveurs et serveuses qui ne me connaissaient pas j'y suis allé une heure et demie en avance heureusement le matos était détruit la table de mix avait du scotch partout l'entrée jack des casques ne marchait pas bien ça faisait un faux contact même avec mes adaptateurs et j'ai dû la rafistoler avec du scotch franchement j'avais les boules la table de mixage allen et ins zone 92 n'est pas du tout à mon goût potard hyper petit et rapproché trop compliqué pour comprendre comment fonctionne le queue du casque les cdj donc les platines cd étaient des cdj 2000 pas les cdj 2000 nexus 2 donc hyper vieux avec presque pas d'infos sur le graphique de son des morceaux la platine un peu dur bref un désastre mais j'étais à l'avance et je m'y suis je m'y suis fait j'étais un petit peu en avance et je m'y suis fait lorsque la presta commence je me rends compte qu'ils ont mis la boîte débat donc le caisson de sub à côté de moi du coup je n'entends presque rien dans mon casque est impossible de savoir ce que les autres entendent sur la piste de danse j'ai passé les premières dix minutes à jouer sans pratiquement presque son volume mais après j'ai commencé à gérer la situation grâce au public qui me disait qu'il entendait rien j'étais fort stressé et énervé car pas de personnel technique pour m'aider avec les aspects techniques et le volume des enceintes de la sono petit à petit mais je m'y suis fait je me suis adapté et j'ai commencé à balancer la première heure fut un désastre car j'étais complètement déboussolé mais les deux heures qui ont suivi notamment la dernière heure c'était magnifique j'ai commencé à mettre mes tracts préférés et à me sentir à l'aise les gens ont commencé à danser et même des gens qui entendaient le bruit de la rue entrer j'ai mixé de 22 heures à une heure et à minuit il y avait des mecs qui dansaient sans t-shirt tellement il faisait chaud il y avait du monde c'était la folie j'ai tout donné j'ai balancé du lourd et les gens on voulait plus du coup on a fini à 145 bpm moi aussi je dansais comme un dingue à la fin une fois la presse a fini les gens sont venus me féliciter et même un directeur artistique et booker de bruxelles a pris mon contact pour des fêtes à bruxelles on verra ce que ça donne franchement c'était un des moments les plus intenses que j'ai vécu zéro alcool dans mon sang mais plus pété que jamais grâce à une adrénaline de dingue je tiens à te remercier pour des conseils et vidéos j'ai pu anticiper et nommer les chansons de façon à ne pas me planter dans ma prestation honnêtement sans ton aide ça n'aurait pas été aussi facile entre guillemets en somme c'était donc la pire et la meilleure expérience de ma vie en même temps j'ai énormément appris l'anticipation fait la différence pas de fx des effets pas d'écho pas de noise un mix pur je suis giga motivé à apprendre et bien et à bien me servir des effets je me suis enregistré à mixer sans effets et mes mix sont meilleurs il faut que j'apprenne à bien me servir des effets avant de les utiliser utiliser la table allen is qui n'a pas d'effet m'a appris que je ne gère pas très bien les effets de ma table pionnière donc là les on parle des effets flanger les reverbs et que c'est qu'on peut avoir sur certaines tables de mix la sélection de la musique fait tout je dois essayer d'interagir avec le public mais pour ce faire je dois passer je dois passer la musique que j'aime bien je suis méga chaud pour me professionnaliser en prod et en mix signé jo voilà pour son témoignage encore une fois un grand merci à lui pour ce partage d'expérience plusieurs choses à retenir qui peuvent vraiment t'aider pour tes prestations dj surtout si tu débutes la première c'est l'anticipation ça fait vraiment la différence l'anticipation c'est connaître par exemple matériel sur lequel tu va mixer en soirée dans la mesure du possible on sait pas forcément exactement quel matériel sera mis à notre disposition pour jouer dans un bar ou dans une soirée une teuf ou autre mais si tu peux te renseigner en avance ça peut vraiment t'aider à anticiper comment fonctionne le matériel si tu ne le connais pas si tu ne sais pas le prendre en main et si tu ne si tu n'arrives pas avec ton propre contrôleur dj par exemple donc vraiment la préparation la clé elle se joue vraiment à ce niveau là en fait la clé de la réussite d'un set en public c'est ça se joue beaucoup beaucoup au niveau de la préparation au niveau aussi du choix des morceaux c'est lié à la préparation après tu peux préparer un set ou pas plus ou moins dans le détail ça c'est un autre un autre débat mais en tout cas l'idée c'est de ne pas arriver et d'être un peu pris au dépourvu une fois que tu es sur scène devant les gens quoi surtout pas donc ça part un peu évident des fois quand on y pense mais en fait c'est un gros 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 chapitre de 2 de mon enseignement au du djing enseignement que tu peux trouver en particulier dans la formation dj padawan c'est une formation avec cinq cours spécialement prévu pour les débutants en dj en djing qui enfin les apprentis dj tu vas voir le calage tempo à l'oreille avec deux méthodes étape par étape tu vas voir les techniques de transition de base qui vont te permettre en utilisant ton mixeur de passer du titre 1 au titre 2 donc de gérer les inversions de basse les volumes les faders les potards les eq les gains etc le troisième cours il est dédié au mix harmonique donc là tu vas pouvoir connaître la tonalité de tes morceaux pour pouvoir mieux les choisir et faire des transitions qui soient plus fluides soit plus naturelle soit plus musicale le quatrième cours de la formation padawan il est dédié justement à la préparation pour pouvoir mixer en public lors de tes premières fois en étant serein en étant truc tranquille et en mettant en application ce que tu as vu dans les trois premiers cours donc il ya vraiment une suite logique si tu veux et le sien le cinquième cours de cette formation c'est pour t'apprendre à organiser des petites soirées autour d'un concept qui soit facilement réplicable pour que tu puisses mixer en public régulièrement par exemple une fois tous les mois même si tu n'as pas encore de contact dans le milieu même si tu tu débutes absolument là ça dépendrait ça ne dépendra que de toi donc tu auras toutes les cartes en main donc voilà tu auras le lien dans la description si tu veux regarder la formation dj padawan et une deuxième chose aussi que je que je lui avais conseillé et que je te conseille à toi également et qu'on retire de son témoignage c'est le fait de te concentrer sur l'essentiel quand tu apprends le mix dj au démarrage ne fonce pas sur les fonctionnalités avancées qu'on peut trouver notamment sur des logiciels comme tractor comme record box dj comme serato ce que j'appelle les fonctionnalités avancées c'est par exemple tout ce qui est boucle donc les loops balancer des samples faire du mix sur trois ou quatre platines ou trois ou quatre decks faire des choses un peu complexe comme ça en fait vraiment ça 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 tout ça c'est les choses qui brillent même les effets 1 les les tout ce qui est noise les reverbs les les flangers etc tout ce type d'effets au départ ne les utilise pas je sais qu'on a envie de faire joujouer avec tout ce truc là mais en fait si tu veux apprendre le dj de manière efficace et rapide concentre toi sur les fondamentaux qu'on voit dans la formation padawan on se concentre vraiment sur l'essentiel donc le calage tempo la maîtrise des volumes donc encore une fois sur ta table de mixage un les gains les potards les eq tout ça volume au casque le volume du rendu aussi sur le sur le dancefloor parce que c'est important là tu vois joe dans son témoignage il disait que il savait pas trop régler au niveau de la façade et d'ailleurs c'est pas forcément le boulot d'un dj généralement c'est le boulot d'un ingénieur un ingénieur du son qui va régler en fait les aspects techniques sur le dancefloor les amplis etc mais en tant que dj c'est toujours mieux s'il ya des connaissances là dessus si tu peux corriger certaines choses en particulier s'il n'y a pas d'ingénieur du son dans un bar il n'y a pas forcément un ingénieur du son à ta disposition en vermance loin de là donc voilà tout ça c'est des choses qu'on voit dans les formations donc donc voilà concentre toi au départ sur l'essentiel cash tempo les volumes le mix harmonique et la préparation de t7 pour pouvoir tout déchirer quand tu seras en public en tout cas c'est vraiment tout ce que je te souhaite une deuxième chose pour recevoir des conseils des recommandations totalement gratuitement par email pareil tu auras un lien dans la description pour t'inscrire à ma newsletter j'envoie un à trois mails par semaine avec du contenu exclusif que tu ne trouveras pas sur youtube donc ça va être des recommandations des techniques on va parler de mao on va parler de djing pas que des aspects techniques on va parler aussi du mindset comment penser comment s'organiser aussi des aspects un petit peu business des fois on va parler un petit peu de marketing de valoriser ta marque en tant que dj producteur ça peut aller très loin il ya plein plein de sujets qui sont passionnants donc inscrit toi tu peux bien sûr te désinscrire à tout moment en un clic il n'y a pas de souci donc n'hésite pas à rejoindre la communauté tu auras le lien en description merci d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt mon train mais un petit pouce comme ça partage la vidéo et passe une bonne journée ciao